Musique Et on rencontre un autre membre de cette belle équipe, on l'appelle Pat dans l'équipe. Oui, c'est parfait Pat, j'adore. C'est vrai ? Oui, c'est ça. Alors avant de parler de ton équipe, on va parler de ce que tu faisais avant comme sport. Quel sport tu pratiquais avant de rencontrer cette discipline ? Alors je viens d'un peu de tous les domaines. Un petit peu de sport de combat de l'époque, on va dire. Le karaté traditionnel quand j'étais gamin, on va dire de 5 à 16-17 ans. Et puis après, j'ai touché un petit peu à tout. J'ai commencé l'athlée vers 12-13 ans. Et j'ai bien aimé ça, j'aimais courir. J'aimais pas spécialement les étirements et tout le bazar, mais j'aimais courir. Et voilà, j'aime beaucoup les challenges. J'ai touché un petit peu à tout, le roller, la danse, les conneries. Et arrivé à 31-32 ans, on commence à se poser des questions. On se dit mince, j'ai un peu fait le tour et voilà, je veux tomber amoureux d'un sport. Et j'ai eu la chance de tomber là-dessus grâce aux vidéos sur YouTube. Un peu tous comme ça d'ailleurs. Vous avez tous vu des vidéos sur YouTube ou sur un autre site qui vous ont donné envie de pratiquer le crossfit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es amoureux de ce sport-là ? Ouais, c'est une addiction. Une addiction, voilà. Ouais, c'est vraiment incroyable. On est toujours... Si on se lève le matin, on se dit, j'ai voulu te faire quelque chose aujourd'hui. Si tu t'entraînes pas, t'es pas bien. Ouais, t'es pas bien. Et t'as des sensations qui sont vraiment super agréables en crossfit. T'es pas obligé d'échauffer du monde, mais le fait de venir et de massacrer des ateliers, c'est super. L'année dernière, vous avez fini 11e dans la compétition. Cette année, elle était différente d'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais, c'est ça. On fait 15 et donc on est essentiellement bloqués sur les mouvements de gym. Donc, de par le passé sportif de certains, moi, je ne suis pas un taré d'échauffement et de souplesse sur le corps. Et on avait de la marche sur les mains à faire et ça coûtait beaucoup, beaucoup. Justement, en parlant de souplesse, de marcher sur les mains, etc. C'est quoi ton point fort à toi ? Moi, mon point en France, c'est vraiment la résistance. Je suis très très fort sur les WOD, donc workout of the day, les exercices qui tombent. Je suis très très fort sur les WOD qui vont aller au-delà de 12 à 15 minutes. Je ne m'arrête jamais sur un vrai diesel. D'accord. Ça va enchaîner justement avec ton programme à toi, c'est quoi ? D'accord. Alors, mon programme, je suis en train de le changer. C'est-à-dire que j'ai toujours... On a tendance à faire ce qu'on aime. Donc, je faisais des WOD qui étaient basés sur de la résistance longue. Et maintenant, il faut que je travaille sur des WOD beaucoup plus courts. Donc, le programme, c'est grossièrement de la force le matin, un petit bout de force, des étirements, beaucoup d'étirements. Parce que je suis fait, j'ai 36 ans. Et bien sûr, maintenant, je fais plus de WOD qui correspondent à Kiki. Je ne sais pas si Kiki est passé déjà. Le petit bonhomme de l'équipe qui est... Je ne vais pas tarder d'arriver. D'accord. Je vais prendre un dernier. On m'a dit le meilleur pour la fin. C'est ça, exactement. C'est un peu le pitbull de l'équipe qui est très très fort sur les WOD, donc très courts. Et donc, on prend un exemple sur lui là-dessus parce qu'il faut être plus fort en WOD court. Et tu couples ça aussi à des compléments alimentaires. On aimerait savoir un peu ce que tu prends comme complément alimentaire. Alors, disons que là, on est vraiment bien suivi maintenant depuis pas mal de temps. Et en complément alimentaire, voilà, Citec, c'est vraiment, franchement, c'est top. Donc, sur la protéine, c'est après 15 à 20 minutes après chaque entraîne. Ça, c'est clair. Ensuite, on prend des fixateurs, les acides aminés. Au niveau de l'alimentation, on a beaucoup de légumes verts. Parce que tu as une diète aussi. On a la diète qui se fure. Franchement, ça change. C'est une nouveauté, ça, pour votre équipe ? Pour l'équipe, non. Mais pour des mecs comme moi, qui étaient... Moi, j'ai toujours eu énormément de facilité. J'ai toujours eu... Je suis toujours entraîné avec ce que j'avais. Je pouvais dormir deux heures à m'entraîner, voilà. Et aujourd'hui, là, je me rattrape. Et donc, il faut vraiment, vraiment, suivre. Faire les choses bien. Et donc, maintenant, au sein de l'équipe, on est vraiment tous à suivre. Et je sais que les résultats vont vraiment payer dans l'année. Merci, Pat. C'est comme ça qu'on t'appelle. Ouais. Merci à toi. Merci.